Et salut bande de tout truc j'ai envie de vous montrer un peu, non en fin non c'est juste j'avais envie de faire une petite vidéo sympa comme ça pour une vieille map et pour montrer un peu ce que je fais moi en ce moment. Par exemple qu'est ce que vous faites vous sur minecraft quand vous vous ennuyez ou quand vous avez pas d'idées tout simplement. Moi par exemple j'ai installé une map qui est vieille, d'ailleurs le jeu a dû la convertir tout simplement parce que c'est une très 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 vieille map comme vous voyez c'est Peggy Panic que Frigel et Zellback ont fait à l'époque en 2012, 2013, je ne sais plus quelle date quand ils ont fait ça, c'est il y a plus de 7 ans je pense la vidéo, donc c'est très très vieux. Du coup moi je m'amuse à tester ici de mon côté en mode moderne. Donc pour information nous sommes en 1.12.2 Donc oui, oula tout me colle, oui comme d'habitude j'ai mis un truc OP surtout que son attaque est de 100 donc il défonce tout le monde. Et il est à 800 PV et il régène de 800. C'est du n'importe quoi cette map mais je fais ça pour m'amuser en fait je fais n'importe quoi. vraiment. Alors ici on a les trucs que j'ai récupéré. Donc par exemple c'est là que j'ai mis le truc, mais voilà pour mon MPC. Donc du coup c'est un MPC, je ne peux pas le taper. Comme vous voyez j'essaie de taper, je ne peux pas. Il ne me tapera pas parce que c'est mon coéquipier, il ne m'attaque pas. Mais c'est un MPC, ce n'est pas un vrai. Je peux le foutre dans la lave, il ne mourra pas, il est invulnérable. En bref il est... Par contre quand il est en mode attaque il perd quand même des vies. Mais en tout cas moi je ne peux pas le tuer. Donc du coup c'est pratique, ça fait un compagnon et il est très puissant, il défonce tout le monde en un coup. Donc c'est amusant, je m'amuse quoi. Je ne fais pas du gameplay sérieux de mon côté parce que je n'en ai rien à foutre. Sincèrement, ce n'est pas du tout mon genre de faire du gameplay en mode waouh, c'est impressionnant. Regardez, c'est ce qui... Non non, je m'envoie des couilles moi personnellement. Donc voilà, donc ici vous voyez que ma... j'allais dire ma friseuse... Ma machine qui est occupée à... donc ma carie. J'ai installé une carie ici en game mode, bien sûr tout en game mode parce qu'on en a rien à foutre. C'est le plaisir de la voir bosser qui m'amuse. Donc je m'amuse un peu, en fait sous les maps je fais des trucs assez spécials. Je m'amuse un peu à faire des choses que de base, ils n'étaient pas faisables. Enfin, sans mode. Du coup vous voyez qu'elle est en train de miner et on peut voir un peu tout ce qu'il y avait comme minerai. Heu... Oups. Et vous allez voir un truc rigolo, je suis tombé, ce n'est pas pour ça. Donc là, voilà, oui, il y a mon canox qui est tombé avec, qu'il me suit. Heu... donc du coup, regardez là, la machine elle est occupée, là elle est en train de... D'ailleurs je vais crever si je ne peux pas faire la tombe. Je vais essayer un truc en passant. Oui, plus moi seulement. Et ça a marché également. Le jeu KIP a été défini au long de l'autre coup. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un problème quand même. Comme vous voyez, à chaque fois on a beau écrire n'importe quoi, le machin il... Il marque toujours la même chose qu'il marque défini alors qu'on ne demande pas forcément ça en fait. Bon. C'est pas grave, à moins qu'on peut faire... Ouais, je sais pas. Euh... donc du coup ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter en haut. Je vais déjà faire un truc. Slash... Time set... Ok. En attention que ça ne marche pas. D'accord, il a inversé les lettres que je pense qu'il est. Hop. Voilà, je vais vous montrer en fait, je vais monter en haut. Hop, hop, il y a un truc rigolo sur ça d'ailleurs. Et je ne saurais pas quoi faire en haut. Je n'en ai pas ici. J'essaie de comprendre. Regardez qu'est-ce qu'elle fait la machine. Elle est en train de vouloir détruire ce que j'ai fait. Ici, ici. Regardez. Voilà. Je n'en ai pas besoin de casser la machine. Oups. Elle le fait elle-même. Elle se pète un peu à ma vie. Ender. Donc du coup, à chaque fois que je me pète la gueule, bah du coup, elle peut me permettre... D'ailleurs, on va le refaire pour voir si ça a gardé mon inventaire. Waouh. J'ai gardé mon inventaire. Eh ben, je ne sais pas comment j'ai réussi. Parce que la dernière fois, ça ne marchait pas. J'avais fait le truc et ça ne marchait pas. Donc du coup, c'est cool. C'est une bonne nouvelle que le Keep Inventory marche. J'ai regardé une vidéo sur le truc et c'est comme ça que j'ai fait le règlement. Du coup, il va me marquer que j'ai eu mort. Mais je vais quand même vous montrer ce qui est pour emmerder le truc quoi. Rien que pour l'embêter. Alors pour ça, il suffit que je fasse map. Voilà. Du coup, le crâne disparaît. C'est juste un... Attendez. En fait, là, je suis en train de faire chier ma quarry en fait. Non, non. Pourquoi je ne peux plus monter ? Regardez-moi ça. Je ne peux plus l'avancer. Regardez, elle m'aide. Je suis en train de taquiner un peu ma quarry. Mais voilà, c'est rigolo. Parce que du coup, vous voyez qu'elle n'arrête pas. Elle se dit... Je vais régler ça. J'ai recoupé. Mais t'es gaspillé. Non, en vrai, c'est parce qu'il y a une détection automatique. Et du coup, le truc fait par un fragment le plus haut. C'est pour ça que ça fait ça. Mais bon, voilà. Mais du coup, c'est rigolo quoi. Et je suis content qu'enfin, que mon inventory fonctionne. En fait, ici, je suis en train tout simplement de faire quelque chose. Je ne fais pas juste n'importe quoi. Le fait qu'il y a même des choses... Ça, certes, je l'ai livré en game mode parce que je m'en bats les couilles. D'ailleurs, ça, pour l'information, c'est tout simplement des créatifs. C'est des moteurs créatifs. Il y en a des en redstone, ils sont de couleur truc. Donc, ceux-là, vous ne pouvez que les avoir en créatif. Vous ne pouvez pas les avoir autrement. Donc, c'est que le créatif était prévu comme ça. Alors, ce bloc-là, il n'existe pas. Je ne sais pas pourquoi, je vais vous montrer. Non, je ne vais pas me répéter la gueule. Quoique, peut-être que si, mais non. Je vais m'en mettre en vol. Mais je vais d'abord vous montrer ce que je suis en train de faire, tout simplement. Donc, voilà ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire un sac, tout simplement. Voilà, voilà. C'est en cours. Je suis tranquille, c'est tranquille. Voilà, j'en ai déjà fait un autre. Voilà. Tout à petit, ça s'agrandit. Donc voilà, ça fait déjà un backpack, pièce. C'est en train de se remplir, comme vous voyez. Il y a eu plus que trois. Et j'ai mon pack, quoi. Pour l'agrandir, en fait, c'est comme Fanta. J'ai beaucoup de bordel. Donc, ici, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est... Ah ! Putain ! Bon, je vais me mettre en game mode parce que j'ai... Flash game mode. J'ai foiré mon coup, donc le mode. Regardez-moi ça. Je suis en train de la faire chier. Elle ne vous caille pas, quoi. Hop ! Voilà. Pas besoin de se casser le cul. Alors, ici, il est où ? Regardez, j'ai beau essayer de le casser. Vous voyez, j'ai mis ma pelle. Regardez, elle est là. Bon, c'est un peu flou parce que j'ai les shaders. J'ai ce shader-là d'activé, pour l'information. Chocapic V6, machin. Comme ça, si vous me posez la question quel shader j'utilise. Ben, voici shader. Avec l'option en plus que j'ai activé d'off. Donc, c'est ce qui permet d'avoir un effet de focus. Quand vous regardez de près, vous avez un effet de profondeur. Et je trouve ça trop stylé. Par contre, ça fait un bug quand vous minez. Vous ne le verrez pas de toute façon. Parce que ce qui est bien en vidéo, ça ne se voit pas trop. En fait, le focus clignote à cause de la pelle. Enfin, voilà. Peu importe. Ça ne me gêne pas trop en fin de compte parce que c'est tellement beau. Et je suis à 80, 100 FPS. Bon, ici, vu que j'ai... Ici, comme vous voyez, je suis à 60 FPS. Mais c'est normal. Parce que je vous explique. Je vais mettre le truc. Donc, je vais terminer ça pour vous montrer du coup. Parce que du coup, je parle... Je raconte ma vie. Tout simplement. C'est le principe quand tu fais du gameplay. Tu racontes un peu... Pardon. Tu racontes un peu ta vie. Tu racontes un peu ce que tu as fait, etc. C'est le principe donc... Oups. Je me disais aussi, normalement, je devais être en game mode. Donc, du coup, ici, vous avez cette putain de pierre qui n'est pas là. Je vais éventuellement voir en retirant mon shader. Ce que je vais vous montrer. Tout tout, c'est ça. Ça. Les zinc. Je vais me mettre au maximum. Terminé. Je vais retirer mon shader. Désactiver. On va pas attendre. Attention, ça va être moche. C'est un peu long. Après, je vais vous montrer des trucs après. Je vais vous montrer plusieurs choses parce que je trouve que c'est sympa de le montrer. Du coup, c'est un peu long parce que voilà, ça prend un peu de temps. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est... Un mois, un autre, ça se fait. Mais c'est vrai que c'est assez long quand même. C'est pour voir si c'est des shaders qui créent ce bug ou pas. Éventuellement, on va le voir. Ça va être définitive, mais je ne pense pas. Clairement, je ne pense pas que c'est à cause de shader. Oui, oui, il est toujours là. Donc, c'est pas les shaders. Du coup, ici, je suis à 200, 278 FPS. Donc là, OK, mais ça va être... Merce, j'ai fait un screenshot. C'est pas ce que je voulais faire. Ça va être chiant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans FPS. Voilà. Ils sont toujours là. Comme ça, vous pouvez les regarder. Donc là, c'est bien. On a 200 FPS. OK. C'est très, très bien. Donc, nickel. Mais par contre, le truc, c'est que si on va dans un certain endroit, vous allez voir qu'on va chuter. Je vais aller vous montrer ça direct. On va aller plus vite. C'est là-bas. C'est ici pour plus exactement. Ici, il y a des soucis. Il y a des chutes. Regardez, j'ai pas mal chuté. Regardez, je chute pas mal. Ça essaie de me protéger. J'étais à 300 presque. Un truc comme ça. On va chercher. Donc, c'est par là. Vous voyez, ça chute pas mal à des moments. Bon. Après, vu que c'est quand même, je pense en FPS, c'est quand même pas mal. Voilà. Vous voyez un peu quoi. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer. Du coup, à partir d'ici, je vais m'éloigner. Peut-être parce que c'est une forêt. Là, c'est possible. Ah, vous voyez, j'étais à 200. On va s'éloigner. On va remettre les shaders. C'est mon graphique. Shaders. Height. Le graphique. On va un peu attendre. Et comme vous voyez, j'ai mis l'anti-aliasing .24. Parce que j'aime pas son. C'est moche avec les pixels. Blah, 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 blah. Mais il faut savoir qu'avec l'anti-aliasing, ça peut retirer pas mal des performances. Quand je désactive ça, je gagne 10 FPS de plus. Environ. Approximativement. Donc, c'est pas mal quand même. Mais moi, je m'en bats les steaks. Je préfère ça avec. Je préfère avec. Je préfère avec parce que c'est une préférence personnelle. Mais je peux comprendre que certaines personnes vont peut-être éventuellement le désactiver. Parce qu'ils vont trouver que c'est. Ils vont préférer la performance que le truc. Mais moi, personnellement, je m'en bats les steaks. Voilà. Du coup, vous allez voir, je suis à 60 FPS. Quand je vais là-bas, je vais chuter. Pas mal. Après, je vais vous expliquer le principe comment fonctionne le truc d'FPS. Vous allez comprendre après. Regardez, je tombe en fait dans les 50. Vous voyez ? Regardez bien. Voilà, voilà. C'est ça le problème. Et maintenant, je vais vous montrer un truc. En fait, ici, il y a les déchirures. Il y a du T-Ring ici. Il n'y a pas de T-Ring justement. Enfin, ici, c'est ça. Il y a du T-Ring. C'est les déchirures là, les verticaux. C'est normal. Parce que c'est ça le maximum de plus de FPS. On va activer la synchro verticale. Option graphique. C'est où encore ? Oui, c'est là. Hop. Vous mettez en V-Zing. Ça veut dire synchro verticale en anglais. Hop. Voilà. Regardez, je suis à 30 FPS. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un souci de performance. En fait, c'est simple. Le jeu. Normalement, je suis à 60 FPS. Ici, je suis à 30 parce qu'en fait, vu que c'est une synchronisation verticale, ça demande plus de puissance de processus. Mais il n'y a pas que ça. Ça fonctionne comme je vais vous l'expliquer. En fait, à 60 FPS ou au-delà de 60 FPS, ça marquera 60 FPS. Regardez, je vais remonter. Et vous allez voir que ça va marquer 60 FPS. C'est bizarre qu'on ne marque plus. On va peut-être un peu attendre. Ça va remonter. Regardez, ça monte à 60 FPS. Donc voilà, c'est à 60 FPS. Vous voyez, c'est bon. Donc là, c'est bon. C'est à 60 FPS. Pourquoi ? Parce que je suis dans les 70 ou 80. Je peux vous montrer. Si vous ne croyez pas. Parce que je peux très bien raconter des collines. Regardez, je suis à 85 FPS. Tout simplement. Et c'est ça qui fait que du coup, vu que c'est au-delà de 60, ça se bloque constamment à 60. Mais si ça descend plus bas que 60 FPS, automatiquement, si ça descend au seuil de 50 FPS, ça va automatiquement se mettre à 30. Je vais vous parler avec la synchro verticale. Pas avec ça. Là, ça descendra à 55 et puis c'est tout. Mais quand vous êtes en synchro verticale, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un peu chiant. Ils n'ont pas de FPS, mais qui est con. Lol. C'est con. C'est con. C'est con. C'est con. C'est con. 10 FPS. Regardez comme c'est dégueulasse. Regardez. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On va tester plusieurs configs. En fait, 20 FPS. Je vous montre les FPS que j'avais à l'époque pour Chocapix. Voilà, ça c'était les FPS que j'avais pour Chocapix Medium en fait. C'est dégueulasse, voilà. C'est dégueulasse, on est d'accord. Je ne sais pas si c'est Harvest Moon ou quoi. C'est la lune rouge peut-être, je ne sais pas. Donc voilà. C'est Oufenta et Bob ont piqué leurs trucs. Option Gravy. Mais quoique, si vous mettez ça. A 24 FPS, c'est beaucoup plus correct. 24 FPS, ça va. Vous voyez, c'est jouable. C'est pas ouf, mais c'est jouable. Et au-delà, plus bas que de 25, 24 FPS, c'est injouable. Et bien sûr, ça va rester. Du coup, je vais remettre en Vezing. Voilà. Voilà. Donc voilà, 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 pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous avez compris comment ça fonctionne. Et du coup, vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe si au cas où, je suis à 25, 28 FPS, si je suis de base à 30 FPS. Ben, je vais vous le montrer. Pas ici, je ne pourrais pas vous le montrer en fin de compte parce que je n'ai pas les shaders en question. Mais c'est les deux à ce moment-là. Ce qui se passe, c'est que ça se met à 20 FPS. Oui, c'est dégueulasse. C'est horrible. Par exemple, vous avez des saccades et que vous regardez l'anneau. Et du coup, ça se met à 20 FPS. C'est dégueulasse. Je suis d'accord. Mais voilà, ça se met à 20 FPS carrément et c'est injouable. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est par palier de 60 à 30 et 20 et 10. Donc c'est horrible, c'est dégueulasse. Mais c'est comme ça fonctionne le principe de la synchro verticale. Attention, par contre, ça s'adapte à votre écran. Moi, c'est parce que c'est un écran qui fait 60Hz. Mais si vous avez un écran qui fait 144Hz, 144Hz, ça ira à 144 FPS. Il n'y a pas de problème. La plupart du principe, la plupart du temps, les gens ont entre 60 et 75Hz en termes d'écran. Donc ça n'ira pas plus haut que ces Hz. Donc voilà, c'était une petite explication pour ça. J'espère que ça vous a aidé, si éventuellement ça vous a appris quelque chose, c'est pas important. Donc du coup, ici, je suis, comme vous voyez, ma quarie, elle a déjà quasiment tout cassé. Sauf celui-là parce qu'il n'était pas dans le champ du grand service. Mais voilà, elle fait zone par zone et tout ça. Là, en parlant de ça. Non, non. C'est un migré de base. Ici, il n'y aura rien de généré puisque c'est un truc à la main. Donc il n'y a rien qui va se générer. J'ai regardé en dehors de ce système. Et il n'y a rien. On va monter, je vais vous montrer. Regardez, il n'y a rien du tout. C'est le vide. Voilà. C'est le vide intersédéral. Et du coup, il n'y a rien du tout. C'est une game map. C'est vraiment une map à la main à 100%. Et du coup, voilà. Ici, c'était une petite vidéo pour vous montrer un peu ce que je fais. Ici, par exemple, j'attends d'avoir plus de mobs pour pouvoir faire mon truc. Je vais me remettre en survie par contre. Parce que ce n'est pas très difficile. Donc voilà. Je suis de retour en survie. Et du coup, ce que je vais faire ici, c'est que je vais me mettre en eye. On va faire la souhait de se mettre en eye. Ça va être une vidéo qui est un petit peu longue. Mais ce n'est pas très grave. Je ne sais pas comme quoi. Parce que j'ai voulu faire knight. Mais ça m'a mis un truc. Remarquez knight. Ça va aller plus vite. Voilà. Du coup, on va attendre qu'il y a des mobs qui pawn pour les tuer. Bon. Théoriquement, c'est bien qu'il allait déglinguer surtout. On va surtout récupérer. Bon. Comme vous voyez, j'ai mis quand même pas mal de torches. C'est pratique. Là, on a un gros monstre. Là, il y a un monstre qui se promène. Pour information, il y a 200... Oula. 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 Il ne faut pas l'ennuyer celui-là. Ah bah ça y est, il défend déjà tout le monde. On va trouver une araignée. Parce que c'est une araignée qu'on cherche. Théoriquement, je n'ai pas grand chose à faire. Oula. 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 Parfait. Qu'est-ce qu'il me faut. Oula. Oula. Génial. Oula. 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 C'est con. J'ai tombé dans mon crâneard. Ah une araignée. Une araigne. On n'a même pas besoin d'être tuer. Regardez en plus il me laisse tout l'expérience. C'est génial. Par contre, vu que j'ai mort... Ben logique, vu que c'est lui qui les tue ben je ne récuperau pas le truc. C'est ça qui est un peu dommage. Je ne me suis pas très grave, ça ne me gêne pas. J'ai vraiment besoin de récupérer, je ne veux pas. Du coup, ce sera une vidéo plus longue. Je m'en bats les steaks. Moi, ça me plaît. C'est pour le plaisir que je fais ça. Donc, comme vous avez compris, ici, je dois, selon... Donc, si vous savez lire l'anglais, continue à tuer, tu vois. Tiens, il y a des popées, le pénible. Ou je l'appelle comme Biloulette l'appelle. Le golem de fer, je ne sais pas comment il s'appelle. J'ai oublié le nom. Le vrai nom de ces mobs. Donc, ici, vous voyez un peu, vous appuyez sur pause. Merci. Donc, c'est bon, vous avez appuyé sur pause. Donc, pour lire, merci, pas pour autre chose. Pas pour faire la bicyclette. Donc, du coup... Question. Du coup, ce qui se passe, ben, en fait, voilà, c'est les règles. Moi, je m'en bats un peu les couilles des règles, parce que... Depuis quand le jeu décide à ma place. Euh... Le truc, moi, c'est que... Ce que je fais là, c'est que je m'amuse. Comme je... Je chante. Et du coup, je fais ce que je veux. Déjà parce que, comme vous avez remarqué, j'ai récupéré pas mal de trucs. Voilà, du coup, j'ai récupéré son corps. Alors, il y a d'autres... Il y a un mob avec des yeux, là-bas. Regardez. On va aller le voir, et il va faire des rires d'enfant. On a deux rires. Il y a deux comme ça. C'est vrai que vous entendez rigoler, là. Et hop, il disparaît. Oh ! Cool ! Je le récupérerai plus tard. Donc voilà, c'est une vieille map. J'ai dû la convertir, parce que de base, la map, elle est en 1.1.3. Cette map de Pygma machin, là. Donc j'ai dû la reconvertir en 1.16. C'est pas en 1.16, je lui dis des conneries. En 1. Ah bah, celui qui l'a tué, du coup, j'ai pas récupéré son corps. J'ai pas aspiré son âme. Ah, là, j'ai réussi à l'aspirer avant que l'autre le tue. Hop, putain de... What ? J'ai passé. Pas compris. Ça sera un mystère, on sait pas trop pourquoi je suis mort. Hop, hop, hop. Oui, oui. Pas dommage, je voulais être récupéré. Je voulais récupérer. Ah non, j'ai pas su récupérer. J'ai pas pu récupérer si on était à mort. C'est à ce coco, là. Et j'ai déjà eu... C'est chiant. On a compris. C'est un peu chiant qu'il se retire pas tout seul, ça. En fait, c'est parce que ça fait partie, surtout, d'un autre mode de tombe. Que j'ai retiré, en fait. Parce que c'était chiant, j'arrivais pas à casser ma tombe. Il y a un problème avec tes... Ça s'appelait tombe machin. Et j'arrivais pas à casser le bloc pour récupérer ma tombe. Non, c'était bien fait, c'était dommage. Mais tu pouvais pas récupérer ton truc. Je sais pas pourquoi c'est mal fait. Donc du coup, voilà. On a pas mal récupéré de trucs. On va pouvoir faire notre machin, là. Ça vous fera un petit épisode pour ceux qui aiment bien la nostalgie. D'ailleurs, je suis en train de me rematter en même temps en The Dream. Je me suis rematté tous les The Dream de Fanta et Bob. Et je suis en train en même temps aussi, en même temps, du coup, vu que je joue à ça, de me rematter les dix épisodes. Donc je suis au premier, là, pour l'instant. Au deuxième, je pense. Ça passe assez vite. De cette série-là, justement, avec Prigel et cette vague. Ça s'appelle le truc de l'extrême, je sais pas quoi. J'ai oublié la moitié du nom du truc, mais voilà. Du coup, c'est sympa. C'est bizarre, ce mob-là. C'est trop cool. Ah oui, comme vous avez vu, on peut mettre trois trucs. Alors, du coup, si vous avez compris, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous mettez la quarry et vous récupérez ces trucs-là. Enjoy machin, j'ai oublié le nom. Et après, vous les activez avec ces boutons-là. Vous pouvez casser les trucs, ils vont continuer. Moi, je le laisse pour pouvoir retirer par la suite, etc. Si vous voulez un tuto éventuellement pour savoir comment ça fonctionne, vous me le dites. Parce que là, pour l'information, comme j'ai dit, nous sommes en... Je vais vous montrer. Oui, comme vous voyez, voilà, c'est une couille que j'ai récupérée par un pack. Voilà, regardez, nous sommes en 1.12.2. Donc voilà. Je vous mens pas quand je vous dis qu'on est vraiment en 1.12.2. C'est pas un mensonge. Parce que j'ai vu qu'il y a des gosses ou quoi, qui font des faux titres. Et qu'en fait, ils sont en 1.7, 1.10. Il me semble que j'ai vu un gosse qui avait marqué 1.16, ou 1.14, ou 1.12, je sais plus. Et c'était un mode en 1.... Enfin, c'était faux, en fait. Parce que vu que j'ai le type de GameLocker à toi, c'était pas ça du tout. Je dirais pas quel gosse, c'est un anglophone, de toute façon. Mais voilà, c'est triste de mentir et d'être malhonnête pour juste avoir des vues, quoi. Et du coup, moi, je vous montre la réalité. Je vous montre tout la réalité. Et je vous montre que tout ce que je dis jusqu'à maintenant, j'essaie d'être véridique et de pas vous mentir, quoi. Parce que j'aime pas mentir aux gens. Enfin, j'essaie d'être le plus honnête possible pour les choses que je trouve nécessaires. Euh... Alors... Je trouve que c'est mieux. Ah ! Qui est-tu ? Qui est-tu ? Dommage, j'aurais voulu qu'il récupérer son corps. Dommage, dommage. Euh... Bon, on est en plein jour. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer sur... Euh... Le truc, justement, que je dois terminer, justement. Je vais vous montrer comment on fait du cuir... Euh... Du cuir tamisé. Comme le truc que je demande. Parce que... Donc vous allez voir, en fait... Voilà. Comment on fait le cuir tamisé. Parce que quand vous voyez ça... Vous voyez que ça vous montre du cuir tamisé. Vous voyez. Voilà. Tout simplement, vous avez un peu le truc. Donc je ne peux pas se tromper. Au début, je ne comprenais pas comment, en fait. Et du coup, mon pack, j'ai fait normalement sans tricher. Vous mettez ça. Là. Vous le faites cuir. Et après ça, du coup, ça va faire le cuir qu'il faut. Pour faire mon backpack. Et j'aurai moins de bordel. Ouais, ça va. Je vous montre un peu ce qu'il y a dans les coffres. Tiens, vu que c'est... Il y a longtemps. Alors, voilà ce qu'il y a. Bon. Voilà. C'est pas mal. C'est sympa. Là. Vous voyez. Là, il y a la fameuse pancarte qui... Je ne l'utilise pas personnellement. Je la laisse là. Voilà. Vous voyez qu'il y a un peu d'outils, etc. Là, j'ai déjà utilisé un peu... Regardez comme l'eau est assez jolie. C'est vraiment très, très beau. Comme eau que ces shaders ont, sincèrement. Donc, c'est choque à pique height. Il y a extrême et utrin. Quand je mets les extrêmes, vu que c'est le maximum que ça peut offrir, je suis à 60 fps, pour l'information. Donc, du coup, si je vais dans cette map dans le zone, je tomberai à 40, 45, enfin, 45, 30. Dans les 45, et vu le truc, ça tomberai à 30. Enfin, vous avez compris le principe. Euh, donc, voilà, quoi. Merde. Et... Et là, du coup, il s'est passé normalement. Ouais, il est bloqué. Ah non, oh putain, comment il a fait. Il est québéo. Euh, québéo, impressionnant. Il m'a vraiment goûté. Allez, viens, petit goûté. Oui, c'est un gros goûté. Un fameux goûté. Comme pour ceux qui savent, normalement, c'est censé être ces mots créatures. Enfin, il est censé être méchant, ce dos. Donc, euh, voilà. Bon, comme j'ai dit, c'est NPC, hein, donc normal qu'il n'est pas méchant. J'ai créé pour ça, j'ai créé pour ça. Par contre, le petit bémol, c'est que ce personnage, en fait, vu ce que je lui ai donné comme après, je dois faire un truc qui sera compliqué. En fait, je vais devoir faire quelque chose. C'est de tout simplement, euh... Quand je vais faire ça, et que je vais faire passer les mobs, donc ils vont en mettre une dix, si j'ai compris, hein, eh ben, ce qui va se passer, c'est que lui, je vais devoir le foutre en dehors. Parce que lui, il va tuer tout le monde, il y en a rien à foutre, hein, il va tuer tous les bêtes, je sais pas pourquoi, pourtant, je lui ai dit d'attaquer que les monstres, quand même, bizarrement, il ne prend pas en compte, il attaque tout, absolument tout être vivant, que ce soit des monstres ou des animaux, il les tue tous. Donc, euh, du coup, ben, j'ai pas le choix, il faut que, euh, il me protège à fond, comme on dit, il est parano, du coup, ben, je peux rien faire, euh, puis il y aurait un joueur, j'en suis sûr, qui le défoncerait, quoi. Et d'ailleurs, le joueur serait tué un stand, parce que vu qu'il fait un dégât de 100, et puis c'est le maximum de dégâts qu'il fait, oui, il est OP, hein, il est complètement, euh, abusé, mais c'est voulu, hein, c'est un délire que je me fais, parce que j'adore, euh, mon protecteur, quoi, euh, mon, mon, mon protecteur, Je ne vois pas, voilà, il est puissant, hein, il est wouwouteux, comme on dit, euh, du coup, euh, voilà, hein, j'ai commencé à me cliquer le beau, hein, le chanf, le chanf, le chanf, le chanf, le chanf. 100 et 180, 190, 1980 jours, hein, tout comme ça, je sais pas, parce que j'avais 1999, euh, jour, enfin, on voit, c'est plus multiplié en, en nombre de, de jours, semaines, quoi, quoi, là, ça fait beaucoup de jours, euh, donc, du coup, voilà, alors, si, du coup, on va faire quelque chose de très simple, on va terminer ma truc, et on va se quitter, je pense que vous avez pas mal vu de choses, j'ai de faire, si je récupérais les trucs déjà, c'est pas mal, j'espère que cette petite vidéo nostalgie vous aura plu, voilà, j'ai mon backpack, j'ai pas content, bonnes servir, tout ce que j'ai pas besoin, tout ce qui est gros, quoi, Ah oui, j'ai ça aussi, j'ai ce truc-là, c'est parfait, donc, euh, voilà, euh, j'espère, tout simplement, que cette petite vidéo tout mou vous a plu, j'étais, euh, pour vous montrer un peu ce que je fais de mon côté, hein, donc, euh, j'ai replanté des arbres, et tout, etc., et du coup, on va se quitter, ben, on va voir que si ça va, avec Aquari, je vais devoir la déremplir, parce qu'elle commence à remplir pas mal, ça va bien, ok, l'heure d'aller bien, on va juste la faire chier, parce que j'ai pas le choix, quoi que j'ai pas assez, en fait, comment je ferai de ton cul, là, comme ça, Voilà, et voilà, donc, voilà, je vous dis à bientôt, bande de tous, ciao, Je n'ai pas compris cette histoire de rang, machin, serveur, je n'ai pas compris, euh, il n'y a personne, hein, surtout serveur pour l'information, hein, quand j'appuie sur table, il n'y a rien qui se passe, parce que c'est en local, vous vous en doutez, donc, il n'y a que dalle, donc, je ne sais pas pourquoi il me parle de rang, on va lire plus correctement, Vous êtes moque, cinq fois, S'en bat les couilles, En, comme dirait Bob Lennon, Euh, vous n'avez, vous avez le rang numéro un sur votre serveur, Normal, puisque je suis le seul qui est en train de jouer sur ce serveur, donc, ça va être assez compliqué pour avoir le rang deux, Petit enculé, pardon, je déconne, je déconne, Euh, du coup, Euh, bah, voilà, euh, Vous s'est fait tirer dessus par un squelette, Vous avez le rang numéro un sur votre serveur, Littéralement, quitter notre monde, Oh, pauvre petit houhou, il a été anéanti, Oh, un houhou qui a été anéanti, Oh, houhou, faites de houhou, Mousse, mousse, Et le, mousse, Mousse, et le, Donc, voilà, vous avez compris, ça va c'est juste je sais pas ce que j'ai activé j'ai activé sûrement un truc et en faisant qui pourquoi et ce qui se passe c'est que c'est complètement débile c'est marrant j'aurais le nombre de morts que je à chaque fois que j'ai pas à chaque fois que je vais mourir je veux voir le nombre de morts en fait du coup vous savez que je suis mort six fois est ce que ça va vous aider dans votre vie nous donc voilà c'est tout simplement compréhensible donc ici ben on va on va se quitter donc ça c'est mon directif oui ah oui j'ai ça aussi je soupçonne bob et fanta avoir piqué dans xy machin là le truc que je vous ai montré le nom du machin quand j'ai quitté et dans l'autre que dream ou comme ça dans la version 1.7 ou en tout cas un peu l'idée des modes là ils ont droit c'est pas dans le genre non non ils ont bien raison voilà du coup j'ai mon épée derrière moi bon ben voilà je suis tout mou c'est reconnu donc ici je vais vous dire on va se quitter sur avec un bon levé un beau soleil ya donc ici j'espère que cette petite vidéo sympathique vous a plu il est où mon mob attendez parce que je suis inquiet il est où what attendez on va d'abord vérifier ce qui se passe parce que c'est pas normal ça qui me suit il est censé me coller au cul seul il est où t'es péter la gueule c'est ça même pas en douille je ne suis inquiété pour rien idiot espèce de saucisse grillé alors j'espère que cette petite vidéo tout mou vous a plu parce que voilà c'est une chaise je fais pas beaucoup de vidéos je fais pas beaucoup de l'esprit parce que j'ai vu je n'ai pas d'idées je cherche éventuellement quelqu'un pour éventuellement faire des l'esprit commenté sur un serveur ça m'intéresserait du coup de filmer avec ce genre de qualité comme vous voyez là et du coup ben voilà si ça vous intéresse tout simplement de m'avoir dans l'équipe pour faire des vidéos ben je suis preneur par contre il faut que vous avez au moins minimum 18 ans parce que j'ai pas envie de jouer avec des enfants je préfère des jeunes assez polis aussi bien sûr éventuellement pas des jeunes qui sont en mode racailles parce que ça ça me perturbe ces liens traumatismes du passé les gens qui parlent en mode banlieue ça me perturbe énormément donc du coup des gens qui parlent en mode littère littéraire ça ça me va très bien donc du coup voilà j'espère que ma candidature est passée et du coup je vous dis à bientôt bande de petites truffes et j'espère que cette petite vidéo nostalgique vous a plu et mousse moussez vous avec de la mousse c'est très très important et pour information le skin que j'ai c'est un loulou pour et mani quoi une sorte de loulou pour et mani donc c'est un ou tout mou et de mousse c'est pour ça qu'il est tout blanc de vite vous montrer avant de quitter et retirer l'armure à quoi il ressemble voilà pas besoin de vous dire il est tout bon voilà à quoi je ressemble sans armure je vous dis à bientôt dans une bande de toutes truffes ciao